salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour la rotation make up de mars oui mars donc je vous mets ce make up en barre d'infos je vous informe que miss railey a voulu monter avec moi donc s'il ya du bruit c'est elle et on attaque tout de suite alors en base pour l'instant j'utilise celle du coffret love dive de she glam que j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup tout simplement j'ai déjà bien entamé elle était remplie à bord elle sent bon elle est super fin sans rien mais elle est super agréable sur la peau donc je continue à utiliser celle là et si jamais j'ai fini avant la fin du mois j'utiliserai le petit produit là d'années samérique donc et le bowl me poudre le poudre beau je ne sais pas trop mais si vous avez vu mon crash test de mes cadeaux des produits du swap que je vous remets en barre d'infos également voilà ça s'utilise j'utiliserai en base alors en fond de teint j'ai le shiglam skin influenceur qui est presque terminé il me reste quelques utilisations mais pas excessivement j'espère recevoir le irl d'ici là vu que je vais faire la vidéo crash test comme ça j'en entends pas d'autres entre temps mais si je le reçois pas à temps faudra que que j'en interne un autre voilà tout simplement toujours le même ça ça change pas pour l'instant je suis sur un anti cerne xx voilà j'alterne entre celui là et le infinite comme si l'indefine infinite toujours de chez révolution donc j'alterne entre les deux là et je ne change pas alors en bronzer crème vous savez que je m'en sers juste en sous couche de mes produits poudreux j'ai le glam shop donc je vous remets le crash test du calendrier en barre d'infos que j'avais fait avec maintenant voilà la teinte est très bien franchement il s'applique très bien j'ai fini le shiglam c'est pas le genre de produit que moi j'achète mais comme j'en ai je les utilise pour pas devoir les chelets et pareil pour le petit blush crème ici le pique-nique de chez shiglam donc ça je l'avais reçu dans le big colis et voyez que je l'aime bien mais bon je l'ai pareil vu que c'est en sous couche c'est juste pour faire paupé un peu de blush après avoir poudré et tout ça donc je m'en fous un peu de la teinte puisque ça ne se voit pas trop une fois que j'ai j'ai poudré et mis mon fond de teint poudre par dessus donc c'est juste vraiment sous couche donc je les entame un par un et je verrai quand j'aurai terminé celui-là parce qu'il en faut vraiment très 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 peu alors en poudre j'ai là au donna la dé de nain matifié que j'ai presque terminé vous savez que j'en ai à tout un stock parce que je l'adore cette poudre voilà c'est ma poudre préférée pour tout ce qui est anti cernes et zone de lumière attendez je prends mon panier de produits ont terminé et quand celle-là sera fini pareil j'utiliserai celle de love dive là j'adore cette poudre aussi voilà elle est vraiment très bien un peu un peu lui oui illuminatrice j'ai envie de dire elle fout bien les imperfections voilà donc j'utiliserai celle là une fois que j'ai fini la dé de nain en poudre pour le teint je vais utiliser celle que j'ai craché c'est dans les produits mes cadeaux d'anniversaire donc c'est la yanzi yanzi que j'ai dans le coffret de la barre de maryse donc c'est une quatre couleurs faudra j'utilise au pinceau ou alors vraiment bien mélanger d'abord avant de prélever à la houppette mais je pense qu'elle se terminera assez vite et vu que je viens de terminer la dm je vais utiliser celle ci et si jamais ça me convient toujours pas par rapport à la houppette je la mélangerai avec celle de chez option alors je garde toujours ma poudre qui me sert de fard à paupières pour souvent sur sale en parlant sur sale je suis toujours avec celui là de chez chiglam qui est doublant pour un crayon et feutre et le le gel de chez anastasia un petit baume à lèvres j'ai terminé le chocolat au guiligonca donc là j'ai j'essaye de finir le soda il est trop beau regardez comme il est pas oh oui j'ai quand même payé presque oui bal un baume à lèvres rikiki juste parce qu'il était mignon avec des paillettes c'est tout moi en plumpers je tiens celui que j'avais crash testé dans une vidéo crash test le plump and blur lip treatment de chez catrice alors il n'est pas il plump pas à picoter il plump il lisse surtout les lèvres on a l'impression qu'il a un petit effet siliconé comme ça sur les lèvres donc elles sont bien lisses j'aime bien mais ils sont plus quoi c'est pas le genre de produit que je préfère mon fixateur c'est toujours le révolution super fixe super fixe alors en bronzer déjà je vais enlever la palette à avoir glace j'ai vraiment du mal je l'utilise pourtant tous les jours mais elle se termine pas enfin elle se creuse pas ce qui se creuse le plus c'est la poudre que j'utilise pour illuminer mon anti cernes et mes zones de lumière pareil mais je vais mettre je pense un soft focus à la tourne up the light et je vais également enlever le nabla parce que je vais ajouter alors attendez alors j'ai bien évidemment mais que la palette by thierry dans mes sachets comme ça j'ai un bronzer chaud qui remplace celui de la glace j'ai des blushs et je sais pas s'il pourrait pas me servir celui-là de poudre il est petit je pense donc ouais moi j'ai goûté je testerai celle ci en poudre pour mon anti cernes parce que je pense qu'elle fait à peu près la même chose donc j'ai pas besoin d'ajouter la tourne up the light finalement et en 11 heures je vais ressortir un peu le mat 11 heures de chez et les gars ça fait longtemps que je peux utiliser comme ça j'ai un chaud un froid et un lumineux et un donc ça me fait déjà deux blushs donc j'ai déjà enlevé le w7 je vais également enlever le tard qui est le parmi qui fait normalement partie du big project panin mais j'ai envie que j'ai changé faut que je réfléchisse par contre mais je vais prendre un love dive tiens comme ça je reste dans la collection je laissera peut-être mieux pour le printemps je vais prendre le orangé comme ça j'ai un orangé on n'est pas dans mon premier un plus rosé je reprends celui-là obligé je l'aime trop c'est mon bleu je préférais pas faute donc voilà ça me fait de quoi j'ai de quoi faire donc voilà pour les bleus en n'ayelighter en n'ayelighter bouge pas du là il bouge pas non plus j'adore c'est un fard à paupières logiquement mais j'adore en tant qu'highlighter et je le sur kiffe ce produit mais je le sur kiffe je laisse toujours mon petit pot de crème paillettée comme ça de chez chez glam au cas où j'aurai envie de mettre des paillettes son force si je n'ai pas beaucoup utilisé dans ma rotation je vais l'enlever parce que je n'ai pas beaucoup d'idées et du coup je vais ajouter le étui de chez colore pop à la collection harry potter parce que pareil c'est mon préféré et je kiffe il y avait un truc dedans je pense qu'il va falloir que je me recommande en back up parce que je vais déprimer ma race si je le termine et j'ai également mettre celui-ci de chez focalure parce que comme ça ça me fait trois highlighters en un donc je peux utiliser soit le côté vert soit le côté blanc soit les deux et il est sublime voilà pour les n'aïliteur et ben c'est bon pour le reste alors la base je vais la changer déjà y vient tout à l'heure donc je vais la donner pour l'aura parce que voilà j'arrive plus à l'utiliser celle ci elle agréable sur la paupière mais je trouve qu'elle fait pas assez top et les phares donc voilà on change pas une équipe qui gagne je ressors celle ci sourcils je vous ai montré et pour les mascarages j'utilise mon nom elle est doucement elle veut avec son jouet du coin le fait sauter partout donc j'utilise le glam et non boost donc là je coulouf ça me fait toujours penser à je s'appelle côte voilà c'est une toute petite brosse comme ça en picot que moi j'utilise pour mes cils du bas et je l'adore et il s'en récarte comme tous les mascaras catrice gros coup de coeur sur celui ci le glam and doll volume mascara toujours catrice c'est celui que j'utilise pour mes cils du haut et je l'adore voilà brosse en silicone toujours en forme un petit peu de sapin de cool et j'ai celui ci aussi que j'ai crash testé dans mes cadeaux d'anniversaire donc qui est du coffret d'angile donc là c'est en poils c'est un très 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 soft un très 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 naturel mais qui est très bien pour pour noircir les cils quand vous mettez des fossiles voilà donc j'utiliserai mon avis que vous autres mais voilà une fois que j'ai terminé celui ci j'ai celui ci donc toujours que la mendel boost c'était le c'est l'effet fossile c'est celui belle de la collection disney j'avais mis en vente pour une telle mais il va commencer à sécher donc il faut que j'utilise moi donc voilà c'est une brosse incurvée cette fois ci et voilà pour ma petite rotation du moment donc moi c'est des produits dedans que vous aimez et voilà tout simplement et tout simplement donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve très vite voir demain je ne sais plus j'en suis dans mon planning pour une autre vidéo et je n'ai plus qu'à vous dire biou biou bon